salut les gens bienvenue aujourd'hui on est samedi voilà simplement pour vous dire ce que je pense du midi f1 ne vous inquiétez pas c'est pas une conclusion un peu du tout j'en ferai une un peu plus tard mais c'est simplement ce que j'ai remarqué est ce que vous pouvez faire lorsque vous aurez si vous prenez le midi f1 déjà il ya certaines fonctions qui sont activés d'office dessus qu'il faudra désactiver donc je vais vous expliquer lesquels sachez que pour lorsque vous allez démarrer la première fois votre smartphone au final c'est très rapide au niveau de la configuration par rapport à d'autres smartphones de haute gamme et ils vont sûrement vous proposer aussi une mise à jour donc la mise à jour à quoi ça elle consiste j'en sais rien parce que j'ai pas trop regardé et voilà donc sachez que au niveau des notifications certains bon ils s'en foutent parce que bon les mails et bah ils les mettent pas sur l'autre sur leur smartphone moi oui donc sachez que si vous vous apercevez que vous que vous n'avez pas de notification sur votre smartphone il faut savoir que d'origine ils ont activé le mode ne pas déranger voilà donc il faut aller dans les paramètres et désactiver le mode ne pas déranger voilà partir du moment où vous allez faire ça vous avez toutes les notifications qui vont arriver d'un pet voilà au niveau de l'application photo donc mettez-moi en commentaire ce que ce que vous en pensez moi personnellement je trouve qu'elle fait des belles photos donc à vous de voir après vidéo c'est pas rien vous me dites pas rien pour les notifs mais donc ça revient ce que j'ai dit avant le premier truc c'est pas rien les notifs mais voilà en fait il y avait un souci et lorsqu'on est pas au courant va au final si vous allez vous en apercevoir pour ceux qui s'y connaissent un peu c'est lorsque vous allez faire un slide de haut haut en bas vous allez voir que le mode ne pas déranger est activé donc il faut les paramètres et le désactiver voilà donc ça revient à ce que j'allais dire la première fois sachez qu'aussi il ya le système super charge donc lorsque votre smartphone est pratiquement déchargé sachez qu'en très peu de temps en une demi-heure le smartphone il est chargé à bloc et moi personnellement je tiens facile deux jours avec voilà donc en jouant ap ubg à certains jeux facebook notification mail ainsi de suite voilà donc après qu'est ce que j'allais dire oui éviter de prendre google pour remettre toutes vos adresses mail que ce soit orange free buis ainsi de suite voilà à la rigueur prenez google google mail pour vos comptes google mais ne mettez pas les autres comptes parce que autrement lorsque vous allez supprimer les mails 1 vous allez avoir des retours qu'en seulement même si vous supprimez physiquement à chaque fois ça revient donc c'est casse couille excusez moi c'est c'est chiant voilà il a été dit aussi faussement par eu midi j dans certaines vidéos même dans des écrits qu'on pouvait jouer à fortnite sachez que déjà pour jouer à pubg c'est en mode moyen donc c'est pas tout en bas mais c'est moyen quoi c'est entre les deux donc c'est déjà pas mal mais fortnite laissé tomber et puis moi personnellement j'aime pas sur mobile à moins d'acheter l'adaptateur manette pour jouer avec notre ans et injouable voilà ce que je vous conseille aussi c'est de désactiver le mode lorsque vous prenez le smartphone vous savez lorsqu'il est sur votre bureau lorsque vous prenez le smartphone l'écran s'allume tout seul moi je vous conseille d'aller dans les paramètres et de le désactiver parce que c'est casse couille parce que pour vous expliquer une chose c'est que si vous avez votre smartphone sur un support dans la voiture dans la journée c'est pas trop chiant mais si vous roulez en pleine nuit dans le noir total dès que vous prenez une petite bosse d'audan machin l'écran s'allume donc vous avez le flash total parce que en fait vous avez un écran blanc qui permet d'avoir la reconnaissance faciale pour désactiver l'écran pour activer l'écran plutôt et du coup vous avez ce blanc qui flash en pleine tronche donc faut faire attention parce que on sait jamais quoi il peut vous arriver une bricole sachez aussi que vous avez le stabilisateur dessus qui fonctionne très bien je l'ai testé bon c'est électronique mais personnellement ça fonctionne très bien je l'ai testé après vous avez aussi le système anti tremblement et vous avez aussi le mode portrait aussi que ce soit photo ou bien vidéo pour les personnes qui ont l'application orange mail sachez qu'en ce moment il ya des dysfonctionnements avec orange mail parce que j'ai reçu un message et sachez que ça sera réglé à partir de semaine prochaine donc si vous recevez pas toutes les mails et c'est normal parce qu'ils ont un problème avec leur serveur chez eux ce qui est dommage même si la personne sur facebook la personne de humilij m'a dit que non que ça se ferait pas j'espère qu'ils le feront quand même de faire une mise à jour de telle façon que le smartphone s'éclaire un peu pour qu'on puisse voir les notifications sans qu'on soit obligé d'allumer le smartphone ça ça serait cool donc je vais le relancer le relancer peut-être que ça remonter un peu plus haut parce que personnellement ils disent par rapport à l'économie de la batterie mais on s'en fout parce que c'est pas eux qui payent le courant c'est nous voilà donc on fait ce qu'on veut quoi voilà sachez que au niveau application c'est vachement épuré quoi déjà au niveau de la première du premier allumage de votre smartphone vous allez vous apercevoir que lorsque vous irez dans le tiroir il ya pratiquement pas beaucoup d'applications à parler des applications google et puis vont les applications comme l'alarme et ainsi de suite mais autrement c'est très 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 épuré c'est pour ça qu'il est très fluide et très rapide à autre chose moi personnellement je l'ai fait donc je prends des risques parce que en cas de panne montre mon smartphone s'il vient tomber en panne bas je vais dans le baba pourquoi parce que si vous l'achetez en chine sachez que même si c'est garanti de deux ans et qui tombe en panne si vous avez le malheur d'écouter les techniciens de chine là bas ou bien les vendeurs qui vont diront d'envoyer le smartphone en chine sachez que la plupart du temps soit que c'est perdu ou bien ils vont le récupérer ils vont dire qu'ils n'ont jamais reçu et au final vous allez vous asseoir sur plus de 200 euros donc c'est pas à peine moi ce que je vous conseille c'est d'attendre un petit peu que le smartphone sorte sur cd-scount comme ça si vous avez un problème avec le smartphone même si vous l'envoyez que vous avez plus de nouvelles cd-scount automatiquement vous remboursera voilà donc il n'y a pas de souci là dessus attendez un petit peu d'ici une semaine ou deux je pense que cd-scount vont le proposer dans chez eux mais évitez pour l'instant de l'acheter en chine c'est surtout pour vous après vous faites ce que vous voulez vous pouvez l'acheter peu importe mais après c'est au niveau de la garantie et ça revient pareil au niveau de la garantie sachez que non pas au niveau de la garantie mais si vous achetez un smartphone sur certains sites chinois à l'express je ne sais pas hier baisse je ne sais pas non plus mais sachez qu'il ya certains sites qui font des qui font le humidifi f1 à très petit prix genre à 160 euros mais il faut savoir que en plus ils vous disent pas que lorsqu'il vous l'envoie il est bloqué à la douane et vous recevez un mail en vous disant que si vous voulez avoir le smartphone il faut payer 30 euros de plus avec d'échelle parce que en fait c'est envoyé par des chaînes donc sachez que d'échelle prennent 17 euros et le reste c'est pour la douane du coup ça fait à peu près d'être en tour voilà donc un peu de l'arnaque mais bien comme il faut quoi donc surtout fait attention des smartphones chinois à petit prix parce qu'en général il compte pas la douane avec voilà donc c'était une petite vidéo comme ça mais vite fait je vous ai mis quelques photos à la fin et puis une petite vidéo comme ça vous pourrez juger si vous avez des questions techniques posez les mois j'ai créé il ya pas longtemps un site internet avec un petit forum intégré donc c'est wordpress avec wordpress donc si vous êtes intéressé bah dites le moi en commentaire et comme ça si vous avez des problèmes techniques avec votre smartphone ou votre ordinateur du fait que je suis informaticien je répare aussi les smartphones du coup si vous avez un souci de quoi que ce soit dites le moi en commentaire et la prochaine vidéo je vous mettrai le lien du forum du site internet en question et voilà donc je vous souhaite un très bon week-end aujourd'hui regardez dans le sud ouest on a un super soleil on en profite parce que demain normalement il flotte et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye 1 Sous-titrage ST' 501